Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne R-English où je donne des cours d'initiation en anglais à partir du français. Avant de commencer ce cours, si vous aimez ce que je vous propose, merci de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie. La construction du Present Perfect n'est pas compliquée. Vous allez, dans un premier lieu, utiliser votre sujet Ensuite, vous allez utiliser l'auxiliaire have conjugué au présent Et la dernière partie, c'est le participe passé. Soit le verbe que vous utilisez est régulier. Dans ce cas, vous allez ajouter la terminaison "-ed", au verbe. Exemple, I have brushed my teeth. On observe bien l'auxiliaire have et le participe passé du verbe brush. Et sinon, on utilise un verbe qui est irrégulier. Je vais vous laisser une liste des participes passés des verbes irréguliers dans la description. Et on va voir un exemple. I have been to England. Ici, on a utilisé le verbe to be. Et le verbe to be est un verbe irrégulier. Et son participe passé est been. On peut contracter le sujet et l'auxiliaire have. Et au lieu de dire I have brushed my teeth, on peut tout simplement dire I've brushed my teeth. en remplaçant I have par I apostrophe V E. Et aussi pour he has been, on peut dire he's been. On passe maintenant à quand utiliser le present perfect et à quoi ça sert. Premièrement, vous allez essayer de ne pas penser au français. N'essayez pas de chercher un temps qui pourrait ressembler au present perfect en français. Le present perfect est comme son nom l'indique, c'est un temps qui fait le lien entre le passé et le présent. Il va nous permettre dans un premier lieu de faire le bilan. C'est-à-dire faire le bilan au moment présent de nos activités au passé. Exemple, I have been to England. Vous dites au moment présent ce que vous avez fait au passé. La deuxième raison d'utiliser le present perfect, c'est lorsqu'il s'agit d'une action qui a lieu dans le passé et qui continue dans le présent. On voit qu'on a toujours ce lien entre le passé et le présent. On va voir un exemple. I have lived in this house for 20 years. Donc, vous dites au moment où vous parlez que ça fait 20 ans que vous habitez dans cette maison. Et que vous y habitez encore. En fait, si tout cela vous paraît compliqué, il existe une astuce pour gagner un peu du temps et savoir quand utiliser le present perfect dans une phrase. En anglais, certains mots ne pourront s'utiliser qu'avec le present perfect. Comme par exemple, never qui veut dire jamais en français. I have never been to China. Avec le mot never, on utilise toujours le present perfect. On a aussi just, qui veut dire juste en français. I have just been to China. Not yet. Pas encore. I haven't been to China yet. Until now. Jusqu'à maintenant. They have stayed on the beach until now. For, qui veut dire depuis en français. You have never seen her for ages. Since, depuis. Et la différence entre for et since, c'est que for est toujours suivi d'une durée et since est toujours suivi d'une date. I have lived in China since 2010. Already. Déjà. I have already showered. Et finalement, on a le mot before. Avant. You have never experienced this feeling before. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des j'aime et de s'abonner. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501